Il y a un point de départ qui est très important, le labo de l'édition n'est pas le labo de l'édition numérique. L'innovation, elle concerne aussi le papier. C'est plutôt le labo de l'innovation dans l'édition, c'est pas le labo du tout numérique. On cherche ici à pousser et soutenir des initiatives de toutes jeunes structures, qui sont très petites, et qui contribuent à l'innovation et qui ont des perspectives de pérennité. C'est un lieu d'émulation où chacun peut échanger, peut imaginer des projets communs. Il y a un vrai accompagnement sur mesure des entreprises, avec des gens qui ont eux-mêmes été entrepreneurs auparavant et qui nous obligent à nous poser les bonnes questions et à prendre le recul nécessaire pour avancer dans notre stratégie de développement éditorial, économique. Les éditions Enforges 2015, c'est une maison d'édition traditionnelle. On est accueillis au labo de l'édition pour développer un logiciel qui s'appelle Egeon. Donc pour résumer, deux manières pour le numérique de changer la manière d'écrire. Un, par la diffusion, en remettant au goût du jour les formes brèves comme la nouvelle. Deuxièmement, en créant des outils qui libèrent la créativité. Parce que l'auteur est vraiment maintenant au centre de la promotion des ouvrages, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec E-Tex et compagnie. C'est un outil pour permettre aux auteurs d'assurer eux-mêmes la promotion de leurs ouvrages sur les réseaux sociaux. L'incubateur est entouré aussi d'une plateforme d'animation, de rencontre, dans laquelle on organise toutes sortes d'événements, vraiment destinés à tout l'écosystème extérieur. Tout le monde est bienvenu pour participer à ce genre de débats. Donc dès le démarrage du projet, nous sommes allés voir les bibliothécaires, dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales. Ils nous ont fait part de leurs besoins, essentiellement en sciences humaines et sociales. Comme j'avais un fort intérêt pour ces domaines-là personnellement, nous avons choisi de nous spécialiser. Merci. 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 Merci.